Quelles bases de données vous aviez consultées ? Dans quel sens base de données ? Pour recueillir ces informations ? Oui. Je ne sais pas si on peut parler de bases de données, mais je pense que j'avais accès à différents types de rapports et de sources. Nous avons effectivement une base de données également à la DDAH, donc j'imagine que je l'avais également consultée, mais je pense que ça venait plutôt de différents rapports. Donc, vos connaissances des faits de ce qui se passait au pays à l'époque étaient fondées sur des rapports comme celui qui vous a été montré hier, mais pas sur les connaissances que vous avez pu acquérir à partir d'une base de données informatique. Quand vous parlez des petits rapports du call center ? Quand je parlais de rapports, je parlais de rapports un peu plus détaillés et un peu plus analytiques également. Par exemple, le rapport du haut commissariat aux droits de l'homme, est-ce que c'est de cela que vous parlez ? Ça pourrait être ce type de rapport. Alors, le rapport du haut commissaire aux droits de l'homme, il me semble qu'il était un peu plus tard. Donc, vous ne vous êtes pas servi d'une base de données informatique pour vous mettre au courant de l'évolution des événements ? Je vous l'ai dit, on a une base de données droits de l'homme, et bien sûr que j'ai consulté cette base de données droits de l'homme, j'y ai aussi entré des informations, mais si vous parlez d'une base de données informatique plus globale qui serait alimentée aussi par des éléments, je ne sais pas, politiques ou autres, non ? Quand vous vous rendez sur place en mission de terrain et que vous identifiez une personne avec laquelle vous souhaitez vous entretenir, comment est-ce que vous procédez lorsque vous êtes là, sur place, avec la personne que vous voulez interroger ? Le Président, je pense que le témoin a répondu à cette question hier, de différentes façons d'ailleurs. Maître Rocher, certes, Monsieur le Président, vous avez raison, je vais être plus précis. Le Président, oui, je pense que... Bon, merci, merci. Maître Rocher, je vais être plus précis. Les personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenues, est-ce que vous leur offriez quelque chose à manger ou à boire ? Absolument pas. Vous avez déclaré que vous meniez des entretiens dans un contexte où il n'y avait pas de confidentialité. Par exemple, lorsque vous êtes allé sur place le 10 mars, si je ne m'abuse, pour enquêter sur les événements ou l'incident du 3 mars. Est-ce que vous étiez debout ? Est-ce qu'il y avait des personnes autour de vous ? Est-ce que vous pouvez nous brosser un tableau de la situation ? Comment les choses se sont-elles déroulées ? Par rapport aux dates, je ne me rappelle pas exactement si j'étais vraiment là-bas le 10 mars ou à une autre date. Et surtout si c'était le 10 mars que je me suis rendue sur place pour les événements du 3 mars. Là, je devrais consulter des notes ou regarder ma déclaration pour confirmer la date que vous avancez. Mais donc, vous parlez de l'incident du 3 mars. Donc, comment l'enquête a été menée ou comment les entretiens se sont déroulés en lien avec cet incident ? Effectivement, nous nous sommes rendus sur place. Nous avions pris quelques contacts précédemment. Ensuite, oui, souvent, c'était debout. En général, on essayait quand même de se mettre un petit quart du reste des personnes et du reste du groupe pour échanger. Comme je vous l'ai dit également, en général, il y avait un policier des Nations unies à côté également qui prenait des notes. Et comme je vous le disais, on essayait. Après, ce n'est pas quelque chose d'absolu. D'autres personnes venaient. Une ou deux fois, vous leur dites, écoutez, nous essayons d'échanger. On essayait d'avoir une certaine, je ne dirais pas confidentialité, mais d'éviter d'être complètement entouré. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des fois où il y avait effectivement énormément de personnes. Donc, dans ces cas-là, on évitait de demander des informations trop personnelles devant tout le monde. Ou alors, on demandait à la personne de nous les écrire, ce type d'informations plus personnelles, comme des contacts, etc. Au paragraphe 115 de votre déclaration, vous dites ceci, et je vais le citer en français. Concernant la prise des témoignages, on n'a pas respecté toutes les procédures. Par exemple, on ne prenait pas les témoignages dans un lieu fermé. On ne se mettait pas à l'écart pour prendre un témoignage, etc. End of quote. Fin de citation. Je vais donner lecture à tout le paragraphe. Fin de citation. Fin de citation. Alors, ce fut lors d'une seule occasion que vous avez pu prendre le témoignage d'une personne dans une maison privée. Une fois, c'est ça ? Avec toutes les conditions qui correspondent à nos critères de confidentialité. Oui, c'est exact. Et lorsque vous dites... que les témoignages n'étaient pas pris dans un lieu fermé, est-ce que vous vous souvenez pas de ces entretiens ou est-ce que vous êtes en mesure de nous donner une idée de la manière dont vous meniez vos entretiens dans des lieux publics ? Est-ce qu'il y avait des gens qui vous entouraient alors que vous vous entreteniez avec une personne ? Oui, c'est exact. Très souvent, les gens nous suivaient et nous entouraient et essayaient d'ajouter des éléments à ce que la personne disait. Donc, en fait, c'était souvent des entretiens extrêmement courts, puisqu'on essayait de récolter... Parce qu'on essayait... Enfin, par exemple, j'essayais, je me rappelle, de dire à la personne, attends, je prends d'abord madame et je viens vers toi après. Mais ça n'a pas toujours été totalement ça. Donc, c'est pour cela que j'avais aussi cité cet exemple, qui respecte totalement notre méthodologie courante et nos critères de confidentialité. Je peux dire qu'une seule fois où, véritablement, j'ai pu interviewer quelqu'un à l'intérieur, en présence de quelqu'un d'autre, donc au calme, en prenant le temps d'avoir les différents éléments. Donc, si vous êtes en train de poser des questions à une personne et qu'il y a des personnes autour de vous qui vous interrompent, vous vous retrouvez alors dans ces situations où il y a du bruit autour de vous. Le président, le témoin a déjà répondu à cela, c'est évident. Je crois que vous faites du surplace, là. C'est le même argument que vous ressassez depuis quelques temps, maintenant. C'était le sens de sa réponse. Je ne sais pas pourquoi il est nécessaire d'essayer d'obtenir la confirmation d'une confirmation qui est déjà une confirmation. Maître Rocher, très bien. Lorsque vous vous entretenez avec une personne, quelles sont les questions préliminaires que vous abordez dans le cadre de cet entretien ? Alors, normalement, les premières questions qu'on pose sont des renseignements personnels afin de pouvoir recontacter la personne. Comme je vous l'ai dit, comme cela se faisait en public, nous évitions de poser trop de questions personnelles. Ou alors, on demandait à la personne d'écrire ses contacts, d'écrire éventuellement son nom. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, on essayait de demander qu'est-ce qui s'est passé ? Quand est-ce que ça s'est passé ? Où est-ce que ça s'est passé exactement ? Et on laisse en général aussi la personne dérouler son récit et on pose après des questions sur des points qui demandent des clarifications. Par exemple, quand on nous dit c'est des militaires qui ont fait ça, on va essayer de demander qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il s'agit de militaires ? Qu'est-ce qui vous permet de dire, par exemple, comme vous avez cité cet exemple tout à l'heure, qu'il venait du camp commando d'Abobo ? Est-ce qu'il y avait des signes distinctifs ? Est-ce qu'il y avait des gens que vous avez pu reconnaître ce type de questions ? Oui, ma question en fait se concentrait plutôt, pour l'instant en tout cas, sur les questions préliminaires que vous posiez. Donc vous avez dit que vous leur demandiez un peu leurs détails personnels, ensuite vous leur demandiez ce qui s'était passé. Mais est-ce qu'il y avait d'autres peut-être déclarations préliminaires que vous faites, vous-même ou des questions préliminaires que vous leur posiez qui seraient autres que celles dont nous avons parlé ? Alors pour être un peu plus détaillé, si vous voulez, on demandait donc le nom de la personne, son contact, en général son année de naissance ou sa date de naissance complète. Très souvent, on demandait également l'ethnie, s'il y a une affiliation quelconque, ça peut être une affiliation politique, ça peut être une affiliation à une ONG des droits de l'homme, etc. Il y a différentes questions comme cela. Souvent aussi, il était ajouté que c'est un entretien. Alors je sais, ça peut paraître bizarre parce que, comme je vous le disais, ça se faisait en public. Mais on disait que les informations que la personne nous donnait étaient confidentielles. Alors c'est une confidentialité relative. Ce qu'on voulait dire par là, et c'est ce qu'on expliquait, c'est que cette personne, à aucun moment, ne serait citée nommément dans nos rapports comme nous ayant informé de tel ou tel fait. Ça, c'est des informations qu'on conserve à part et qui restent confidentielles. C'est aussi pour ça, comme je vous l'ai dit, que souvent, on demandait à la personne de noter son nom et son contact. C'était pour éviter justement cet amalgame, ce mélange entre qui donnait l'information et l'information. Mais vous ne nous avez pas dit comment vous vous présentiez. Non, effectivement, c'est peut-être même la première chose qui était faite. Je donnais mon nom et je disais que je travaillais à la division des droits de l'homme de l'ONU-C. Et est-ce que vous avertissiez les témoins de leurs droits ? Sur ces circonstances particulières, où les entretiens ne se sont pas faits en toute confidentialité, je pense que j'ai dû parler de messages plus généraux. Mais quand il s'agissait d'entretiens en tête à tête, comme par exemple, j'en ai parlé hier, dans le cadre du bureau, oui, j'ai toujours informé les témoins et les victimes de leurs droits, et notamment de l'utilité de demander justice, par exemple, après. Est-ce que vous leur posez des questions à propos de leur parcours ? D'où ils venaient ? Leurs antécédents ? Pas vraiment. Enfin, leur parcours, dans ces circonstances-là, nous, on allait vraiment, comme je l'avais déclaré, nous avions un temps très limité sur le terrain, et nous n'allions pas dans tous les détails, comme normalement nous le faisons. Donc non, je ne pense pas qu'on ait parlé de grands détails sur le parcours. Comme je vous l'ai dit, souvent il était demandé, par contre, l'appartenance ethnique ou l'appartenance à une quelconque organisation. Est-ce que c'est la réalité ? Mais en vérité, en 10 ou 15 minutes, enfin je ne sais pas de combien de temps vous disposiez, vu les conditions dans lesquelles vous travaillez, vous ne pouviez en fait recueillir que très peu d'informations quantitativement sur les faits ? Dans une quinzaine de minutes, cette partie où on pose des questions sur les contacts et tout ça, ça prend environ deux minutes. Donc après, on a effectivement 10 à 15 minutes d'échange sur les faits, où on peut poser des questions plus poussées, sur des détails, etc. Après, effectivement, ce n'est pas forcément la manière, puisqu'on allait très vite, on cherchait vraiment une information condensée, je dirais. Donc effectivement, après, ce n'était pas un entretien de 45 minutes à une heure, comme un entretien classique, on prendrait plus de temps. Et peut-être, par exemple, ça faisait partie des choses... Hier, j'ai dit, il y a des choses que j'aurais fait maintenant avec le recul certainement différemment. Je pense que des fois, j'étais peut-être un peu trop brusque aussi avec ces victimes et ces témoins, puisqu'on cherchait l'information rapidement, et peut-être pas leur laisser le temps, enfin, prendre le temps de vraiment déclarer les choses comme ils avaient envie de les déclarer. Et vous parliez en quelle langue ? En français. Et est-ce qu'il y avait traduction ? En langue locale, par exemple ? Ou bien, est-ce que c'était toujours en français ? Personnellement, je me suis toujours exprimée en français, et j'ai toujours échangé en français. Les personnes me répondaient en français. Des fois, effectivement, l'échange était compliqué. Il y a des personnes, effectivement, avec lesquelles je n'ai pas pu m'entretenir parce que nous ne nous comprenions tout simplement pas. Je n'avais pas de traducteur. Ensuite, dans cette foule, quand on essaye d'échanger avec des gens, il y a toujours des personnes qui essayent de traduire. Mais effectivement, comme je ne les connais pas, et comme je ne sais pas si elles traduisaient vraiment ce que je disais, je me suis peut-être moins intéressée à ce qu'elles me disaient, qui paraissait être la traduction de quelqu'un d'autre. Mais comme je ne maîtrise absolument pas ces langues vernaculaires, je n'ai pas du tout échangé. Je me suis plus attardée sur les personnes avec lesquelles je pouvais me faire comprendre. et que je pouvais moi-même comprendre. Et conviendriez-vous avec moi, vu les conditions dans lesquelles vous travaillez, ces interviews d'un quart d'heure, il était parfaitement impossible pour vous d'évaluer la crédibilité de vos interlocuteurs ? La crédibilité individuelle était beaucoup plus difficile à déterminer, effectivement, comme une évaluation individuelle de la source du témoin, comme on le fait régulièrement. Là, ce qui était peut-être plus déterminant, c'était ces informations croisées. Donc, sur la quantité d'informations reçues, quelle était l'information qui allait dans le même sens ? Quels étaient les éléments qui étaient concordants, en fait ? Il y avait un problème supplémentaire. La peur que la situation sécuritaire, tout d'un coup, se dégrade totalement. C'était un stress supplémentaire, quand même, n'est-ce pas ? Oui, mais nous étions escortés, donc, en fait, chacun avait son rôle. Notre escorte était en lien permanent avec... Enfin, en tout cas, c'est ce que je suppose. était en lien permanent avec le QG et avait des échanges réguliers avec le QG sur la situation sécuritaire. Après, ça, pareil, ce n'est pas moi qui jauge des questions de sécurité. J'estimais, et j'estime toujours, que si on nous laisse faire une mission de terrain et il est question, enfin, c'est à l'escorte d'évaluer les conditions sécuritaires. C'est leur travail à eux d'évaluer si on peut mener cette mission. Lorsque vous posiez des questions aux témoins, que vous preniez des notes, est-ce que vous relisiez au témoin ce qu'il avait dit ? Pas à la fin, mais plutôt régulièrement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il faisait une petite déclaration, un peu comme des fois, je vous demande si j'ai bien compris la question et je reformule, c'est ce que je faisais. Donc, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il faisait une petite déclaration, je reformulais pour voir si j'avais bien compris ce que la personne voulait me dire. Et est-ce qu'il signait quelque chose à la fin ? Non, parce que ce n'était pas une déclaration officielle et les conditions de confidentialité n'étaient pas présentes pour que ça devienne une déclaration officielle, en fait. Vous avez dit que vous ne savez pas ce qu'il est advenu de vos notes, si tant est qu'il en soit advenu quelque chose. Il n'y avait pas un protocole qui régissait cela ? Alors, pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, mes notes étaient gardées sous clé dans mon bureau, dans un casier. Maintenant, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'il est advenu de mes notes. Il y a eu aussi un moment, en fait, où on nous a demandé... Enfin, je ne sais plus après qui nous l'a demandé, si c'était New York. Je pense que ça devait être New York qui nous l'a demandé. Qui nous a demandé toutes les informations sur demande, apparemment, de la CPI, en fait, toutes les informations liées à différents incidents, et y compris nos notes manuscrits. Donc, à ce moment-là, je pense que j'ai dû les donner. Après, je ne sais pas du tout où elles sont conservées. Je ne sais pas. Je vais vous donner lecture d'un paragraphe de votre déclaration, le 119, et je vais donner lecture en français. Fin de citation. Alors, ai-je raison de dire que si les détails ne concordaient pas, vous les éliminiez ou alors vous les exprimiez de façon plus vague. C'était la procédure adoptée ? Plus ou moins. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, quelqu'un nous disait qu'il s'agit de policier du commissariat X, quelqu'un d'autre nous dit qu'il s'agissait de policier du commissariat Y et une troisième personne de policier du commissariat Z, nous prenions d'un commun accord le fait qu'il s'agissait de policier sans préciser, par exemple, le type de commissariat. Et vous consignez ces différences ? Ou alors vous ne consignez que la version qui faisait l'objet d'un accord et qui était plus vague ? Comme je vous disais, chaque personne rédigeait sa partie. Personnellement, j'ai toujours conservé les brouillons ou, si vous voulez, les projets de mes parties. Après, comme je l'ai également dit, je n'avais pas forcément toujours la version finale du document. Il y avait donc des circonstances où il y aurait pu y avoir des incohérences. Et ces incohérences étaient transformées en une déclaration plus neutre. Je ne parlerai pas d'incohérence. Incohérence, pour moi, est un mot peut-être un peu trop fort. Il y avait des points sur lesquels il n'y avait pas concordance. Donc, il y avait des petites différences. Et nous conservions, si vous voulez, le message global. Et nous n'allions pas dans les particularités et dans les détails. Nous restions plus vagues. Mais cela ne rend-il pas votre travail un peu plus difficile ultérieurement lorsque vous vous posez des questions de corroboration des faits ? C'est justement au moment de la corroboration des faits que ces questions apparaissaient, en fait. On voyait ces différences, en fait. Donc, si je vous ai bien compris, lorsque vous vous penchez sur la crédibilité d'un témoin ou d'une personne interviewée, vous regardiez principalement ou exclusivement si le témoignage était corroboré par le témoignage d'autres personnes. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous nous avez dit ? Est-ce que c'est bien résumé ? Dans ces circonstances particulières et dans ces circonstances où il y avait plusieurs personnes qui... Je ne parlerai pas de témoignages, mais plutôt qui faisaient différentes déclarations. Donc, il y avait beaucoup quand même de déclarations collectées au même moment. Effectivement, là, on faisait peut-être moins une inspection méticuleuse des différentes... de la crédibilité des différentes sources et nous prenions le message global. Donc, en ce qui concerne la façon dont vous et d'autres membres de l'équipe envisagez ces interviews, imaginons que vous ayez dix personnes qui disaient la même chose. Pour vous, dans ce cas-là, cette chose est crédible. Elle doit être traitée comme étant crédible, c'est cela ? Alors, ça dépend. Si les dix personnes sont, par exemple, alignées et veulent me parler l'une après l'autre, là, je vais me méfier quand même un petit peu parce que... Voilà. Les personnes aussi, dans ce type de contexte, on prenait certaines personnes qui voulaient nous parler, mais on prenait aussi des personnes... C'est un peu compliqué à expliquer. En fait, si vous vouliez, on était relativement entourés par la foule. Donc, il y en a qui voulaient nous parler. Donc, effectivement, on les laissait s'exprimer. Mais après, ce n'est pas qu'on allait forcément prendre la personne à côté qui voulait nous parler. On allait aussi essayer de prendre une personne, par exemple, plus dans le fond, qui s'exprimait peut-être avec moins de véhémence pour essayer aussi de voir quel était son avis à lui ou à elle. Encore une fois, nous étions plusieurs personnes. Maintenant. Alors, vous avez collecté des informations lors de ces entretiens et ensuite vous rédigiez. Est-ce que c'était vous qui rédigez le rapport ou est-ce que c'était d'autres personnes? La rédaction des rapports était relativement collective, en fait. Souvent, je rédigeais le canevas, en fait, donc la rédaction à ce que l'entête soit correcte, les différents éléments. Et après, je remplissais les parties auxquelles moi-même je pouvais répondre. D'autres membres de l'équipe rédigeaient les parties qui les concernaient davantage. Et après, alors je ne sais pas si c'était au niveau uniquement de mon superviseur ou à des niveaux plus élevés, il y avait une finalisation du rapport. Et qu'est-ce qui est impliqué dans la finalisation du rapport? Je faisais au niveau de mon superviseur, voire même peut-être éventuellement à un niveau plus élevé. Aussi, je ne saurais répondre exactement sur qu'est-ce qui est impliqué dans la finalisation du rapport. Donc, vous n'étiez pas du tout impliqué dans le processus de finalisation du rapport. Non, et comme je l'ai précédemment dit, il y a même à plusieurs reprises des occasions où je ne connais pas la version finale du rapport. Alors, lors du processus de finalisation, s'il y avait eu des déformations par rapport à ce que vous aviez fait, vous n'en auriez pas eu vent. Parce qu'il ne vérifiait pas auprès de vous. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu toujours connaissance de la version finale du rapport. Donc, je ne peux pas vous dire s'il y a eu des déformations ou quoi que ce soit de différent. Toutefois, comme il s'agit plutôt du senior management, de mon superviseur, voire de personnes un peu plus haut placées au sein de la division des droits de l'homme, je suis certaine que s'il y avait eu des modifications ou des questions ou des interrogations ou des éléments qui n'étaient pas clairs et pour lesquels j'aurais pu avoir une réponse, ils seraient revenus vers moi. Alors, en ce qui concerne le 3 mars, paragraphe Donc, vous nous avez indiqué, paragraphe 136, et je vous cite en français, « Quelqu'un participant à la marche était armé ? » End of quote Fin de citation Avez-vous dit cela en réponse à une question de l'enquêteur du bureau du procureur qui vous aurait demandé si les gens étaient armés ? Est-ce une question bien précise que vous avez posée aux témoins ? Quand il y a une marche ou une manifestation, c'est une question qu'on pose régulièrement puisque, en fait, il y a droit à la manifestation pacifique, mais il faut que la manifestation soit pacifique. Donc, en fait, c'est une question qu'on pose régulièrement quand il y a une marche, une manifestation, ou toute forme de rassemblement. Alors, comment est-ce que vous avez posé la question ? Oui, comment est-ce que vous avez posé la question ? J'ai vu des individus qui étaient armés. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des bâtons ? Est-ce que... Comment... Comment les gens manifestaient leurs protestations ? Et combien de personnes avez-vous interviewées personnellement en ce qui concerne le 3 mars ? Vous cherchez une nouvelle question ? Le Président, vous cherchez une nouvelle question, mais moi, je pense que la pause s'impose. Donc, vous aurez tout le temps pendant la pause de trouver une autre question. Nous allons donc faire la pause et nous reprendrons à 11h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !